Au préfet Yampen Ouzmanou, c'est son nom, je le connais parce qu'il était sur le préfet Yaoundé. Qu'est-ce qu'il est un bas monde ? Est-ce qu'il écrierait comme ça au sultan ? Est-ce qu'il affronterait avec une telle fronterie le sultan ? Non. Eh bien, s'il ne peut pas affronter le sultan comme ça, c'est par hasard qu'il était préféré à Foumban. Il n'a pas le droit de parler comme ça au chef de Bamandjou et je lui conseille. Le chef de Bamandjou est un ancien pisciste de fond qui a combattu pendant la colonisation et qui récemment, à la faveur de la démocratie, il est rentré à sa chèferie et a quitté l'UPC. Il a intérêt à aller voir ce type, à faire se réconcilier avec lui et à apprendre de lui. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que les chefs, ou l'a oublié, ou bien fait la mauvaise foi. Les chèferies traditionnelles au Kavangou sont des domiciles privés. Merci. Et tu ne peux pas interdire, tu ne peux pas exiger à un homme de déclare les réunions qui ont lieu dans son domicile. Elles ne font problème que si après ça, il y a problème là-bas à l'intérieur. Merci. Mais il assume ces réunions dans son domicile. La chèferie de Bamandjou est la propriété du chef de Bamandjou. Merci. Il faut qu'il vaut mieux que le préfet Yampen aille apprendre. Ou bien qu'il a demandé conseil au sultan Mboumoun Djoïa. J'interpelle sur le sultan qu'il conseille son type. Parce que c'est son sujet. Il est le sujet du sultan de Mboumoun Djoïa. Merci infiniment. Qu'il laisse, qu'il ne parle plus. On ne parle pas. Est-ce qu'il a entendu pour bien parler ? Jean Baybec. D'un chef de l'Ouest. Jean Baybec. On ne parle pas n'importe comment à ces gens-là. Merci. Parce qu'ils sont en même temps une puissance. Ils ont une fonction d'auxiliaire. Mais ils ne sont pas des auxiliaires. C'est différent. C'est différent.